Eh bien salut à toutes et à tous les gars c'est Mikro, comment ça va les gars à moi ? Ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actu Bundesliga. On va parler d'un club que j'apprécie énormément, le FS4Mainz. Mais avant de commencer je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager. On est dans une période très très calme pour FIFA. On essaye un petit peu de se diversifier tout en faisant des vidéos qui me plaisent. Je pense que c'est très important et ça se ressent dans le contenu. On continue à parler des clubs allemands, c'est peut-être un style de vidéo qui ne correspond pas à tout le monde. J'en suis tout à fait conscient mais j'ai quand même beaucoup de fans de Bundesliga sur la chaîne. Je pense que vous êtes là aussi pour ce genre de choses et je prends beaucoup de plaisir à faire la recherche et à vous tourner ce genre de contenu. Je suis conscient que le décor n'est pas optimal. Peut-être que par la suite il y aura un petit peu de changement mais pour le moment on continue comme ça. Les gars on est parti pour parler du sujet du jour, le FS4Mainz. Alors que dire de Mainz ? Déjà c'est un club que j'ai toujours apprécié par mon passage déjà une fois au stade où j'ai sorti ce magnifique bijou qui est d'ailleurs considéré pour moi comme étant l'un des plus beaux maillots que j'ai de ma collection. Le FS4Mainz abordait la saison 20-21 avec pas forcément énormément d'ambition mais l'envie de rapidement se rassurer, se maintenir et ne pas continuer sur cette pente descendante qu'ils empruntaient depuis quelques saisons. Et après une rapide élimination en coupe et après 19 journées, le constat est cuisant. Le FS4Mainz trône à la 17ème place, avant dernier du championnat. Derrière lui se trouve Schalke qu'on ne peut même plus considérer comme un club de Bundesliga vu ses prestations. Le club va mal et c'est à ce moment là qu'il décide de remplacer l'entraideur. Bob Svensson arrive et c'est le renouveau. Comme le Borussia Mönchengladbach, on peut le dire, il y a eu un avant et un après. Parce que malgré l'arrivée de Bob Svensson, tu perds Jean-Philippe Mateta, parti en prêt avec une option d'achat si certaines choses étaient réunies. Ce dernier partait à titre définitif. Le transfert a été officialisé et Jean-Philippe Mateta a donc rejoint Londres à titre définitif. Et il perdait avec ce profil le meilleur attaquant du club, le joueur qui pouvait leur permettre de gagner des matchs. Et là, ça commençait vraiment à être difficile. Et malgré l'arrivée de Knorr et de monsieur Danny Dacosta, très intéressant, deux profils de joueurs qui connaissent la Bundesliga et qui allaient pouvoir apporter leur pierre à l'édifice, rien n'était sûr pour Mainz. Et pour ma petite satisfaction personnelle, même à la 19ème journée, même quand le club était au plus bas, je n'ai jamais douté de leur capacité à se maintenir. Et je l'ai toujours dit, Mainz se maintiendra car Mainz a l'ADN Bundesliga. Bob Svensson arrive et à la fin de ces 34 journées, Mainz se retrouve avec une deuxième place qui peut paraître un peu faible, mais sauvée. Un des meilleurs bilans du deuxième tour, une équipe qui a retrouvé de la gueule, des prestations solides contre des gros clubs allemands. Et une chose est sûre, peut-être que ce début de saison et cette saison 20-21 est peut-être un transit pour le club. Peut-être qu'enfin, on a trouvé un homme capable de relever la tête, puisque je l'ai dit, je trouvais le club sur une pente descendante depuis quelques saisons. Et maintenant, l'avenir est devant eux. Que va-t-il se passer pour cette équipe en 2021-2022 ? On va essayer de le voir tout de suite. Alors avant d'évoquer le point 2, je voulais parler de 3 joueurs qui pour moi ont été les mentions honorables de cette saison. Le premier, même si je n'étais pas un très grand fan du profil, Zentner a été très très bon dans ses cages. Et malgré une petite bourde qui a bien marqué tout le monde, je crois que Zentner a vraiment réussi une de ses meilleures saisons à Mainz. Il a convaincu Bob Svensson, et il a tellement convaincu que ce dernier, que lorsque Florian Muller est revenu de Freiburg, la volonté du club, malgré le fait d'avoir un garçon formé, un enfant de la formation de Mainz, le club a préféré garder Zentner et s'en séparer. On verra sa destination par la suite. Je veux aussi peut-être mettre une grosse notion honorable, peut-être la plus grosse sur ces 3, à M. Niakate en défense centrale que j'ai trouvé excellent. Peut-être le meilleur joueur de Bundesliga à Mainz selon moi. Très très jeune, un bon potentiel, et qui n'était pas forcément aidé au début de saison par les joueurs qui l'entouraient. Il a vraiment été le patron derrière, et lui aussi par un sein juste qui s'est bien repris en deuxième partie de saison. J'ai trouvé très intéressant. Et Niakate, pour moi, a réussi une belle saison. Et s'il continue sur cette tente ascendante, il pourra très certainement, peut-être, titiller un plus gros club. Le dernier, c'est Jean-Paul Bouetius. C'est un profil de genre que j'apprécie beaucoup. C'est un garçon qui est capable de faire jouer une équipe. Il a cette étiquette d'éternel espoir qu'il n'a jamais su percer. Mais je trouve toujours intéressant Jean-Paul Bouetius. Pétri de qualité, capable de marquer, capable de coup de génie, mais aussi capable de faire marquer et de faire jouer son équipe. Il doit désormais prendre un peu plus de place dans son milieu de terrain. Mais j'ai trouvé bon, surtout en deuxième partie de saison, et il mérite largement pour moi la notion honorable. J'aurais pu également citer le petit Bourgkart qui a sorti quelques bonnes prestations, pur produit du centre de formation. Mais c'était un peu trop tôt, et je me réjouis vraiment de voir ce qu'il va faire cette année. En coupe, Minds, cette année, vient de sortir une équipe au tir au but lors du premier tour. C'était un peu compliqué, mais il y avait quand même un doublé du petit Bourgkart. Donc signe que ce garçon a plein de qualité et qu'il aura très certainement plus de temps de jeu. Donc voilà, on va tout de suite aborder le point 2, les transferts. Qu'est-ce qui s'est passé à l'entre-saison ? On commence par les départs. Le premier départ, le plus important pour moi, Florian Muller, une saison à Freiburg, une saison complète, réussite, vraiment impressionnant. Je sais de quoi je parle, étant donné que je le voyais jouer tous les week-ends. Très très jeune, très rassurant, vraiment n'a pas énormément de buts où on peut lui mettre la pierre dessus. Il a vraiment été bon dans l'ensemble. Et il revient à Minds, avec cette étiquette de vouloir jouer désormais titulaire, avec un Tzettner qui a fait une grande saison. Et le club, eh bien, décide de le vendre à Stuttgart. Un projet qui va très bien lui coller à la peau, je trouve. Et pour ma petite satisfaction personnelle, je l'avais prédit un tout petit peu auparavant. Donc voilà, c'est dommage pour le club de voir partir un produit pure formation Minds. C'est peut-être ça le grand regret. Mais au bout d'un moment, tu ne peux pas empêcher ce jeune gardien de jouer, qui a été excellent et qui mérite d'avoir une cage en Bundesliga 1. Je suis très content pour lui, vraiment. Et je me réjouis de voir ce qui va se passer pour lui, du côté de Stuttgart. Le transfert s'élève à plus ou moins 10 millions. C'est aussi l'occasion pour le club de générer un peu de revenus dans cette période où le Covid frappe tous les clubs, bien sûr, et qui n'est jamais évidente. Koundé, lui, rejoint l'Olympiakos. Alors, personnellement, c'est un joueur que je n'ai jamais trop apprécié. Le milieu de terrain de 27 ans n'a jamais réellement porté l'équipe à lui tout seul. Il rejoint l'Olympiakos pour un montant avoisinant, les 2 millions. C'est l'occasion de liquider un petit peu des joueurs qui avaient fait leur temps, d'après moi, dans le club. Et vous allez voir qu'ils ont bien remboursé son profil puisqu'un très bon milieu de terrain arrive dans la foulée. Et après arrivent ces 4 départs libres. Alors, j'estime toujours qu'un départ libre, c'est une perte d'argent pour un club. Ça, c'est clair et net. Mais perdre Robin Quaisson, gratuitement, qui part en Arabie Saoudite, si je ne dis pas n'importe quoi, eh bien là, clairement, c'est l'incompréhension totale. Robin Quaisson, le Suédois, qui, pour moi, avait un peu le profil du joueur qui pouvait remplacer Jean-Philippe Matheta, eh bien, s'en va en laissant quand même quelques coups de génie derrière lui à Mainz. C'est un profil de joueur qui était très technique, que j'appréciais sincèrement. Le voir partir, si jeune, on peut dire que l'argent a joué un rôle. Malheureusement pour Mainz, aucun retour financier rentre dans les caisses du club. Et là, on peut presque dire que, hormis le service rendu au club durant ces saisons, Mainz, d'un aspect financier, n'a absolument pas gagné. L'autre joueur, c'est Levi Notsunali. Il était là depuis très longtemps. Je ne suis pas sûr qu'il soit formé au club, mais il était là depuis très longtemps. On l'a vu, il part à l'Union Berlin. C'était un joueur, clairement, qui avait besoin de se relancer. Un nouveau projet lui allait lui faire du bien. Il rejoint un club qui est en puce européen. Après, j'estime que c'est un garçon qui a l'étiquette d'éternel espoir et qui désormais va devoir prouver vraiment qu'il a les épaules pour être un joueur décisif sur un côté. Mais j'ai peur pour lui que ce soit trop tard. Laissons lui maintenant l'occasion de nous faire mentir. Et les deux derniers, deux lieux de terrain. Alors MVN lui s'en va. Pas un joueur franchement qui m'a marqué. Mais par contre, et là c'est un crève-cœur, Dani Latsa, capitaine de Mainz, joueur emblématique qui était là depuis très longtemps. Un caractère, un hargneux qui est garnier, qui raclait des ballons, qui allait les chercher, qui se battait et qui s'en va. Et bien là, franchement, je suis un petit peu dégoûté. J'appréciais beaucoup le joueur. Et il s'en va à Schalke en deuxième division. Club où il a déjà passé, il était formé là-bas. Il était en fin de contrat. Bon. Quand tu rejoins ton club formateur, on ne peut pas trop te mettre la pierre dessus. Mais le profil du joueur, pour moi, me disait qu'il avait encore de belles années à faire en Bundesliga 1. Malheureusement pour lui, il prend une autre décision. Bonne chance à lui du côté de Schalke. Ils en auront besoin. Ça ne va pas être facile. Et donc voilà, un mercato au niveau des départs qui est terminé. Que dire ? Beaucoup d'argent qui rentre. Mais aussi beaucoup d'argent qui va être dépensé. Et le premier joueur qui arrive, et je suis très content pour lui parce que j'apprécie vraiment son profil. Il est Suisse, Sylvain Vidmer, auteur d'une excellente prestation durant tout l'Euro 2020. Le Ballois, qui avait déjà eu une expérience à l'étranger, en Italie, à l'Oudine. Ça ne va pas forcément porter ses fruits pour lui. Il était revenu en arrière, retour à balle. Trois saisons complètes, trois saisons intéressantes. Et là, un transfert en Bundesliga. Un joueur intéressant. Vraiment un profil très complet. Capable de jouer un 3-5-2 en jouant sur les côtés. Capable de jouer dans une défense à 4. Capable également de dépanner au milieu de terrain sur les côtés. C'est un pur joueur de couloir. Un vrai piston. Il l'a démontré à l'Euro. Il a également tenu très bien Kylian Mbappé. On l'a vu. Et je suis content pour lui. Un transfert en plus avec un joueur qui a quand même de l'expérience. Et en plus de ça, qui ne coûte pas trop cher. 2,5 millions, ce n'est pas énorme. Franchement, c'est un transfert correct pour Mainz au vu des rentrées d'argent qui viennent de se passer. Quand tu claques 2,5 millions sur un joueur qui peut dépanner sur les deux couloirs, que ce soit au milieu ou en défense, bravo Mainz. Vraiment là, gros transfert pour moi. Je m'aurais levé de voir ce qui va se passer pour Sylvain Wiedmer. J'espère vraiment que ça va continuer et que sa carrière va continuer à grimper parce que c'est un joueur qui mérite. C'est un bâton qui revient de loin. Et c'est un beau transfert pour Mainz. Luko qui arrive, lui, gratuit, de l'Armina Bill Eiffel, de jeune profil pur défenseur droite ou gauche, sauf erreur gauche. Intéressant. Je demande à voir, je n'ai pas forcément beaucoup analysé son style de jeu lorsque je regardais l'Armina. Ce n'est pas le club que je regarde le plus non plus. Mais bon, c'est gratuit. On avait besoin de nouveaux joueurs parce qu'en plus, Dacosta est retourné à Francfort. Il avait été très très bon. Il y aura l'occasion pour lui de jouer un petit peu. Et c'est bien. C'est jeune, sauf erreur, 23 ou 24 ans. Ce n'est pas très vieux. Ça a de belles années devant lui. Une saison en Bundesliga. Il ne peut que progresser encore. Jisung Lee. Alors, je ne sais pas si je prononce juste. Ça fait erreur, je dois être pas trop mal. Arrive de kill. Gratuit lui aussi. Aucune idée de ce que ça vaut. Sincèrement, je ne sais pas ce que ça vaut. On sait juste que kill a fait une bonne saison l'année dernière. A été assez intéressant. A été cherché d'ailleurs. Les barrages perdus contre Cologne. Mais bon, voilà, c'est gratuit. Donc, automatiquement, quand tu vas chercher des joueurs comme ça, quand c'est gratuit, eh ben, tu ne peux que dire une seule chose. C'est intelligent. Et maintenant, le terrain va devoir nous montrer si oui ou non c'est un bon achat. En tout cas, ça approfondit l'effectif. Le dernier, c'est Stache. Si je ne dis pas de bêtises, Arrive de Gruttefuls. Joueur très intéressant. Par contre, j'en ai pas mal entendu parler. 3,5 millions. Je crois que c'est plus ou moins sa valeur sur Transfer Market. On peut estimer le transfert peut-être un peu plus. Un joueur intéressant qui vient apporter un peu plus de carrure au milieu de terrain parce que tu avais des joueurs de ballon avec Kevin Stugger, avec Boethius. Mais tu as peut-être besoin d'un profil de joueur qui est capable de récupérer des ballons, de gagner des duels et après de jouer simple sur ses distributeurs. On verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est un profil de joueur qui m'intéresse beaucoup. Je trouve intéressant d'aller chercher à Gruttefuls. On sait qu'il a eu une belle saison. Maintenant, c'est de la Bundesliga 2. Il doit aussi prouver. Voilà, c'est pas très cher. Et sa clôture à Mercato, pour moi, complète. Ils ont aussi renouvelé le prêt de Knorr qui arrive encore une fois dans la promenance de l'Eintracht. Il y a pour moi une équipe complète entre la défense et le milieu de terrain et des postes bien doublés. Mais par contre, une incompréhension totale pour ce qui est du poste de buteur. Parce que même si Burkhardt a bien démarré sa saison et même si tu as un Onizywo qui a été pas trop mauvais, même si c'est pas le gars le plus sexy, il faut quand même dire que tu perds un Jean-Philippe Mateta qui t'a enchaîné quand même quelques buts et qu'il n'y a personne qui est là pour le remplacer. Heureusement pour Mainz, le Mercato n'est pas terminé. Ils auront peut-être l'occasion d'aller rechercher l'élément qu'il leur manque pour pouvoir vraiment attamer la saison prochaine de la meilleure des manières. C'est donc pour nous le moment d'apporter le point numéro 3. Le point numéro 3 étant mes attentes pour le FS4Mainz lors de la saison 21-22. J'attends de Mainz une saison bien meilleure que l'année dernière. Je vais être sincère, j'ai été déçu. Je me suis déjà exprimé en vocal avec les plus fidèles d'entre vous. J'ai été déçu par Mainz parce que pour moi, tu dois grandir, tu dois monter un step au-dessus d'année après année. Mainz, Augsburg, Freiburg, vous pouvez citer Cologne. Tous ces clubs-là sont des clubs qui sont en Bundesliga depuis quelques années et qui voient arriver des petits nouveaux comme Grutfurt, comme peut-être un jour Kiel, comme on a également avec Bochum. Ces clubs-là sont les clubs qui vont devoir se battre pour la relégation et Mainz désormais doit se démarquer. Ils doivent se démarquer en visant plus haut et l'année dernière, pour moi, ils n'ont pas visé plus haut. Ils ont stagné et ils peuvent remercier leur excellent deuxième tour parce que clairement, ça aurait été un véritable fiasco sinon. Donc l'année prochaine, j'aimerais que Mainz voie plus haut et ça va aussi coaguler avec mon pronostic, le pronostic de Mainz pour moi la saison prochaine. C'est une dixième place. Si je devais les situer dans un secteur, je les situerais entre la douzième et la neuvième place. Mais je pense que dixième, c'est assez bien pour eux. La capacité pour moi d'enchaîner de cette équipe n'est pas évidente. Ça ne va pas être facile. Il y a quand même de gros clubs en Bundesliga. Il y a des équipes qui se sont bien renforcées et il y aura de toute façon des surprises. Donc, Mainz dixième, c'est déjà honorable. Et en plus de ça, s'ils arrivent à éviter le spectre de la relégation et de ne pas être impliqués dans cette lutte, ce sera parfait. Ils ont besoin de stabilité. Bon Venson arrive avec la possibilité de préparer son équipe pour la saison suivante. Ça va être intéressant. Il faut lui laisser le temps, lui aussi. Mais je trouve que c'est un entraîneur qui a une main mise sur ce groupe et qui est capable d'en tirer le meilleur. Et je pense que pour Mainz, une dixième place serait envisageable et très honorable. Mais si c'est mieux, Benadrak serait content. C'est donc tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pris du plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous voyez pour Mainz la saison prochaine ? Et dites-le-moi dans les commentaires. Toujours de manière constructive, c'est très très important. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief et une nouvelle visu de Club de Bundesliga. D'ici là, portez-vous bien. C'était Mikro. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501